Autre visite en France, celle de Charles III. Hier, le souverain britannique a appelé à une entente durable en matière d'écologie entre la France et le Royaume-Uni. Mais voilà, au même moment, le Premier ministre britannique donne un autre tempo. Lui annonce que les engagements de Londres en matière climatique ne seront pas tenus. Richie Sunak annonce que son gouvernement repousse certains de ses objectifs qui devaient participer à la lutte contre le changement climatique et l'objectif zéro émission d'ici à 2050, Anna Roche. Ce devait être pour 2030. La fin de la vente de voitures neuves à essence et diesel, ce sera finalement en 2035. Ce devait être obligatoire, se débarrasser des chaudières à gaz. Ce ne sera finalement jamais exigé, même si ça restera encouragé. Richie Sunak a décidé que le gouvernement en demandait trop et trop vite aux britanniques pour lutter contre le changement climatique. D'ailleurs, on ne leur a jamais expliqué clairement tous les sacrifices qui leur étaient demandés. Après un discours mercredi, le Premier ministre a précisé sa pensée sur la BBC. Tout cela change avec l'approche proportionnelle, pragmatique et réaliste que je propose pour remplir nos objectifs pour aller vers le zéro émission. Parce qu'au final, pour ce faire, il faut qu'on conserve le consentement de la population. Zéro émission en 2050. L'engagement ne bouge pas. C'est le calendrier pour y arriver qui change, a dit le Premier ministre. Des annonces qui ont été bien accueillies à droite du Parti conservateur, mais qui sont critiquées même au sein de la majorité. L'opposition de gauche, elle se fait la voix de l'écologie et de l'industrie. Ed Miliband est en charge des questions environnementales chez les travaillistes. On a pu voir les furieuses réactions des secteurs de l'automobile, de l'énergie et de la production industrielle. Parce qu'hésiter et retarder va décourager les investissements dans notre pays, augmenter les factures et générer des pertes d'emplois. Nous sommes certains que l'énergie propre est l'opportunité économique du 21e siècle. À travers ces annonces, la droite tente de creuser un fossé idéologique avec la gauche, mais l'opinion publique est plutôt favorable aux efforts pour la cause environnementale. À un an des élections de 2024, le pari de Rishi Sunak est risqué, selon les experts. Il est risqué pour l'environnement et il est risqué pour son avenir politique. À Londres, Anna Rochelmédia 1. Sous-titrage Société Radio-Canada